La société Mistral AI a lâché une énorme bombe sur le monde de l'intelligence artificielle en sortant un modèle de langage open source qui est tout simplement hallucinant. Et oui, je pèse mes mots, il y a énormément de news aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, que je ne vous ai pas trop manqué parce que je n'ai pas trop publié ces derniers jours, mais c'est pour de bonnes raisons. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une revue d'actualité sur le monde de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses. Que ce soit à propos du monde de l'intelligence artificielle générative, par exemple de musique, mais également de vidéos, Google a sorti des news à ce sujet-là, mais aussi sur le monde des LLM open source, les modèles de langage qui sont accessibles à tous. Et vous allez voir, c'est une réelle révolution, car il y a des news que je vais vous présenter dans cette vidéo qui vont changer l'IA à tout jamais. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant évidemment sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour ne rien louper. Récupérez votre e-book complètement offert, reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti sans plus attendre et sans perdre de temps pour voir toutes ces news que j'ai hâte de vous présenter. On commence avec Mistral AI, la société qui est française, et ça c'est une fierté, qui a sorti un modèle de langage open source, un petit peu incognito. Comme à l'image de Mistral 8x7B, enfin, Mistral 8x7B, ils ont sorti Mistral 8x22B. Mais ici, pas de grande publicité et pas de budget monstrueux pour la commercialisation de leur modèle de langage, simplement un tweet, qui est limite incompréhensible pour la plupart des humains normalement constitués sur cette Terre. Mais c'est tout simplement l'accès à ce modèle de langage qui est tout simplement hallucinant. Pour vous dire, la société n'a même pas encore pris le temps de publier un article de blog sur leur site officiel pour présenter ce modèle. Mais c'est clairement une évolution de Mistral 8x7B. C'est un modèle open source, tout le monde peut y avoir accès et peut le modifier. Mais la spécificité de ce modèle de langage, c'est qu'il est constitué de 8 experts de 22 milliards de paramètres. C'est pour ça qu'on dit 8x22B. C'est-à-dire que quand vous allez faire une requête, par exemple, qui s'approche de mathématiques, eh bien, c'est un expert en mathématiques qui va être sélectionné sur les 8 experts pour tout simplement répondre au mieux à votre requête. Avant, on était sur du 8x7B et là, on est sur du 8x22B. Autrement dit, quelque chose avec 3 fois plus de paramètres par expert. On appelle ça une architecture mixture of experts. Et ça permet donc d'avoir une meilleure pertinence, une meilleure efficience et pas obligé d'atteindre des nombres hallucinants de paramètres pour avoir une certaine pertinence de réponse avec un LLM. Il est déjà disponible directement sur Hugging Face et on aura des choses assez hallucinantes en termes de taille parce que ce modèle de langage pèse 262 Go. Et pour comparer cela, Mixtral 8x7B, lui, pesait seulement, entre guillemets, 87 Go. Oui, c'est beaucoup. La fenêtre contextuelle est de 64 000 tokens, ce qui est vraiment très bien. Et le test de MMLU réalisé sur Mixtral 8x22B est de 77% de taux de réussite avec 5 essais. Le test de MMLU est un grand test qu'on fait passer aux intelligences artificielles de type chat GPT avec les modèles de langage. Et pour vous situer, GPT-4 est à 86% de taux de réussite. On va dire qu'il est seulement, entre guillemets, à 9% de rattraper GPT-4. Et le tout complètement gratuitement en libre accès. Et on peut l'essayer par exemple sur deepinfra.com et là, je peux par exemple générer un article de blog sur les cigares directement avec le modèle Mixtral 8x22B. Et boum, mon article de blog a été généré juste ici et c'est quand même très intéressant de voir la pertinence de ce résultat. J'ai pris un verre d'eau parce que je pense qu'aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire et que c'est nécessaire. Deuxième news, OpenAI améliore sa version GPT-4 Turbo. Et ça fait de GPT-4 Turbo la dernière version. La version est le modèle le plus puissant et le plus intelligent d'OpenAI. Ils ont amélioré la capacité d'écriture, mais aussi de mathématiques et de raisonnement logique, mais aussi de code. Et voici la différence entre l'ancienne version de GPT-4 Turbo et la nouvelle. Alors des petites améliorations seulement sur certains points. Ils affirment que GPT-4 Turbo, la dernière version, va directement droit au but et beaucoup mieux pour des conversations. Regardez avant et après l'amélioration du modèle, on va directement droit au but. Donc je peux le tester devant vos yeux directement. Donne-moi cette idée de business à lancer avec l'IA. Et là, on va directement droit au but. Et après, évidemment, on pourra l'ajuster avec beaucoup de paramètres. Mais ça, je l'apprends directement dans ma formation qui est actuellement en promotion, Prompt Architect, dans laquelle je vous montre exactement comment construire au mieux vos promptes afin de maîtriser entièrement le prompting, l'art de parler aux intelligences artificielles. Pour enfin exploiter l'IA à son plein potentiel, que ce soit pour créer des articles de blog, des emails et également aussi, par exemple, des scripts de vidéos, vous pourrez tout faire une fois que vous avez fini cette formation. Voici quelques avis de la formation avant de vous la montrer. J'en suis très content et très fier, sinon je ne vous la proposerai pas. Je vous montre la structure efficace d'un prompt, les techniques de prompting fondamentales qu'on ne vous révélera pas sur YouTube. Je vous donne les pièges à éviter des LLM. On analyse ensemble des promptes, pourquoi ils sont bons, pourquoi ils sont mauvais et comment construire les vôtres, ainsi que tous les éléments qui constituera votre prompt, notamment grâce au plan ingénieur qui va vous permettre de créer votre prompt étape par étape sans ne rien oublier. Et de plus, j'ai rajouté un petit module concernant le playground d'OpenAI et comment utiliser GPT-4 Turbo. C'est un petit plus qui fait toute la différence. La formation est à moins 50% seulement jusqu'à dimanche soir. Alors n'hésitez pas, après dimanche soir, le prix redeviendra à 293 euros. Tout se trouve en description. Troisième news, Meta a annoncé que le mois prochain, on aura accès à Lama 3, le modèle de langage open source développé par Meta. Alors Lama 2 était quand même quelque chose d'exceptionnel. Un modèle open source qui a complètement changé et bouleversé le monde des LLM open source. Mais le prochain Lama 3 sera inévitablement beaucoup plus performant que son prédécesseur Lama 2. Et le tout toujours open source. Même si Meta n'a pas révélé exactement le nombre de paramètres qu'allait avoir Lama 3, on estimerait qu'il y aurait 140 milliards de paramètres, soit le double de la capacité de Lama 2. Une version réduite sera disponible dès la semaine prochaine, mais la sortie officielle de Lama 3 et complète sera le mois prochain, donc au mois de mai. Mais vous allez voir que c'est pas le seul modèle de langage open source qui est censé sortir d'ici très peu de temps. Je vais vous parler de quelques autres modèles de langage plus tard dans cette vidéo. Autre news, Gemini 1.5 maintenant disponible dans plus de 180 pays. Pour rappel, Gemini 1.5 Pro a une fenêtre contextuelle d'un million de tokens, soit environ 700 000 mots, ce qui est énorme. Et ça, ça permet de faire des choses assez exceptionnelles, d'autant plus qu'il y a les fonctionnalités audio et vidéo de la multimodalité de Gemini qui va permettre des choses exceptionnelles. Un million de tokens, ça représente comme je vous ai dit 700 000 mots, mais aussi 30 000 lignes de code, 11 heures d'audio, 1 heure de vidéo. Voici ici un exemple de quelqu'un qui a utilisé Gemini 1.5 Pro pour mettre une vidéo de 11 minutes d'un match de basket que Gemini a vu en moins de 50 secondes. Ça a représenté 175 000 tokens. Et ensuite, Gemini a répertorié les moments les plus intéressants de cette vidéo. J'ai déjà beaucoup d'idées de choses à faire avec Gemini 1.5 Pro. Ce genre de technologie, ça peut clairement aider les outillats qui proposent de transformer les vidéos longues en vidéos courtes en prenant les moments les plus intéressants. Autre moment intéressant, c'est quelqu'un qui prend la retranscription de la mission Apollo 11 et il veut récupérer trois moments fun. Et là, en fait, Gemini, en quelques secondes, a analysé tout simplement un énorme PDF représentant plus de 300 000 tokens, 321 000 tokens qui ont été analysés et traités en quelques secondes pour trouver trois moments intéressants et fun. Alors oui, on peut rire, mais on peut aussi grandement nous sauver la vie, surtout si vous êtes des gens qui font du code. Là, par exemple, un utilisateur a mis du code et a trouvé une erreur dans son code grâce à Gemini qui a tout analysé en quelques secondes et qui a trouvé le problème. On va maintenant s'intéresser à l'IA générative avec Udio que vous avez peut-être entendu parler, un outil qui permet de générer de la musique. On est sur un texte to song, c'est hallucinant, avec une simple requête, on va créer une musique entière. Et ça, c'est assez bluffant. Avant, il y avait d'autres choses qui existaient du même type, mais là, on a atteint un niveau qui est là. D'ailleurs, pour rivaliser cela, je pense qu'on va avoir un petit peu de temps. Udio est en version bêta, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser complètement gratuitement et je vous invite à vous dépêcher de l'utiliser avant qu'il y ait des abonnements et beaucoup trop de limitations d'accès au vu de l'engouement que ça prend. Et voici le prompt que j'ai mis. Musique d'un chien à la plage, style Havoyen Summer Vibes. Et vous allez voir qu'on va avoir une histoire qui va être créée à propos d'un chien à la plage et qu'on aura des musiques avec un style un peu Havoyen et quelque chose en Summer Vibes. Donc, ça va être quelque chose typiquement une musique de plage. On a tout simplement deux musiques qui sont en train d'être générées. Le tout se fait assez rapidement. Nos deux musiques ont été générées. Écoutons-les. C'est parti. Musique d'un chien La première est vraiment impressionnante. On a même le droit à un petit onomatopée oufouf directement dans la musique. C'est assez fou. Franchement, ça, ça m'a bluffé. Et évidemment, la voix est très cohérente. Et on a un tout petit peu ce style à la plage. Voilà, la musique fait penser qu'on est à la plage. Mais ça aurait pu être encore plus concret. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Écoutons maintenant la deuxième. Musique d'un chien à la plage. Alors ici, la musique est très drôle. Franchement, on a la voix du mec et les petits sons derrière qui sont assez drôles. J'ai même entendu un chien en fond. C'est bluffant. Évidemment, ici, par contre, la voix est un peu moins réaliste que la première. Mais elle a le mérite d'être cohérente par rapport à ma requête. Mis à part avec le style, je le trouve un petit peu éloigné du style hawaïen et la summer vibe que je voulais. Mais en tout cas, on a quand même quelque chose qu'elle mérite d'avoir répondu partiellement à ma requête. Maintenant, prochaine news. C'est tout simplement un rappeur américain, Lilioti, qui a été remplacé directement par le Joker. Et là, c'est assez fou. Alors, la vidéo a fait beaucoup de bruit et beaucoup de vues. Elle a été republiée dans tous les sens. Et c'est assez fou de voir le mouvement du Joker directement sur cette vidéo. Vous pouvez le voir. Petite incohérence au niveau de certains mouvements. Ici, on voit que la physique n'est pas trop respectée. Mais l'ensemble des mouvements ont été répliqués de A à Z. Et ça, c'est hallucinant. Regardez cela. Voilà. Là, le mouvement de tête n'est pas cohérent. Il y a des petites incohérences. Mais on est quand même sur quelque chose d'exceptionnel. Imaginez dans quelques années ce que ça va donner. Foulia, pas tellement. Je vais vous montrer le procédé qui a été utilisé. En réalité, la personne qui a fait cette vidéo a tout simplement déjà détouré le rappeur sur Adobe After Effects. Comme ceci. Comme à l'image d'un PNG. Sauf que c'est en vidéo. Et ensuite, il est utilisé Vigle AI pour tout simplement recréer le personnage. Et pour combiner l'image du Joker avec tout simplement les mouvements du rappeur. Et Vigle a sorti cette vidéo. Qui a ensuite été incrusté sur la vidéo originale. Voici comment ça fonctionne. On prend un personnage. On prend une vidéo de quelqu'un qui danse. Et Vigle va tout simplement animer notre personnage. Ça peut être très intéressant pour créer du contenu. Et puis, c'est exactement comme ceci qui a été fait la vidéo. Prochaine news. Google annonce Google Vids. Et là, ça va être assez hallucinant. On va pouvoir manipuler de la vidéo grâce à l'IA. Regardez cela. On va pouvoir créer quelque chose de toute pièce. Et être assisté par l'IA pour une création de vidéo. Par exemple, ici, on prend Google Slides. Et on va tout simplement créer quelque chose de base. Et ensuite, on va tout modifier. Regardez cela. C'est assez hallucinant. Malheureusement, ce n'est pas encore sorti. Cela a été annoncé par Google. On peut prendre des templates à l'image de Canva. Pour ensuite intégrer d'autres contenus. Et avoir quelque chose de bien fini. Pas quelque chose de tout en un qui va générer de A à Z une vidéo. Mais quelque chose qui va nous assister pour créer des vidéos beaucoup plus attrayantes. Et vous allez voir que cela peut être quelque chose de participatif. Avec des voix et également avec de la vidéo. On a un exemple un peu plus tard. Voilà, ici, qui nous montre qu'on peut directement mettre notre tête sur les vidéos. Bref, un outil de création vidéo simplifié à l'image de Google. Prochaine news, Stability.ai, la société derrière Stable Diffusion, sort un modèle de langage. Qui est sorti le 8 avril. C'est Stable LM2. Avec 12 milliards de paramètres. Un modèle 100% open source qui a des tests intéressants. Regardez par exemple, on a atteint 61% de taux de réussite sur le test. MMLU en 5 essais. Et ça, c'est assez intéressant. Ça se rapproche de Mixtral 8X7B. Et ça surpasse de 1% Mixtral 7B. On a d'autres informations sur d'autres tests qui ont été réalisés à propos de ce modèle de langage. Et franchement, ça promet. On va pouvoir gérer de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du français, du portugais. Et dernière news, Meta annonce le lancement de ces nouvelles puces qui vont être destinées à l'entraînement des intelligences artificielles et de la résolution de calcul liées à l'IA. Son prédécesseur étant MTIA V1. Là, on a directement seulement MTIA qui veut dire Meta Training and Inference Accelerator. On nous montre le design, on nous présente le projet et également on nous annonce de façon un peu floue qu'on aura globalement des performances trois fois supérieures à ce qu'on avait avant. Tout ça pour vous dire que la prochaine révolution, je pense, selon moi, ce sera du côté des GPU et des CPU et de tous les composants qui pourront faire tourner les IA. C'est pour ça que Nvidia monte en flèche car toutes les sociétés qui font de l'IA ont besoin de ressources. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de revue d'actualité. On dirait un petit peu à un présentateur télé. Mais ne vous inquiétez pas, des vidéos très concrètes à propos par exemple des JPTs seront à venir sur ma chaîne YouTube. Mais en attendant, je vous invite à aller voir en description et accéder à Prompt Architect à moins 50% la formation complète qui va vous apprendre le prompting, l'art de parler aux intelligences artificielles pour devenir un réel ingénieur de prompt. Je vous dévoile toutes les techniques de prompting fondamentales. Je vous ai fait pas mal de mind maps, notamment une mind map qui vous reprend tous les éléments qui peuvent se trouver dans un prompt. Je vous montre comment structurer votre prompt, ne rien oublier et éviter tous les pièges des LLM, des modèles de langage comme ChatGPT. Que ce soit pour édiger un article de blog, un email, un tweet ou un post sur LinkedIn. Je vous assure qu'après cette formation, vous pourrez tout faire et donc gagner un temps fou. Bref, tout se trouve en description, mais rappelez-vous que la promotion se termine dimanche soir à 23h30. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Sous-titrage ST' 501